coucou les capricorns nous allons regarder l'horoscope avril 2023 pour vous voir ce qui va se passer donc le premier paquet qui est là va représenter le travail le second paquet qui est là va représenter la vie quotidienne tous les jours ce qui se passe au quotidien dans votre vie le troisième paquet ça va représenter donc les sentiments l'amour et la dernière carte que je mets représentera la surprise que vous attendez pas donc avec l'oracle versailles débutant que vous pouvez trouver en téléchargement sur mon site internet en format jpeg ou pdf c'est un format pour apprendre les cartes c'est le débutant donc au niveau du travail au niveau du travail nous avons la carte du pacte planté et des nouvelles donc là on pourrait dire que pour les capricornes certaines personnes vont commencer à mettre des choses en place planter on met quelque chose en action ça pourrait représenter éventuellement une personne qui monte une société qui va se mettre à son compte avec le pacte plusieurs à faire quelque chose là donc éventuellement avec des associés ça peut représenter aussi de se mettre en recherche de quelque chose de nouveau avec les nouvelles quelque chose là de nouveau on est peut-être déjà dans un travail et on commence à chercher autre part quelque chose en tous les cas ces cartes là sont positifs en plus planter là on est rentré dans une nouvelle saison donc c'est vraiment très positif pour pour vous donc voilà au niveau du travail ensuite nous allons regarder les cartes donc les trois cartes qui représentent le quotidien la vie de tous les jours donc nous avons la carte de la violence la carte de la sorcière et la carte des festivités donc là il pourrait s'agir de faire attention lors d'une sortie avec les festivités ça peut être un mariage un baptême ça peut être ça peut être une fête tout simplement aller en discothèque se retrouver chez des amis n'importe quoi donc avec la violence et la sorcière ça peut être pendant cette fête d'avoir des petits soucis avec quelqu'un ou sur la route en fait attention donc si vous devez sortir là pendant le mois d'avril de faire attention parce qu'il y a quelque chose avec la sorcière c'est sur nous à la violence c'est sur moi donc soyez prudents lors d'une réunion pour ça représenter quand même là c'est sur le tas de la vie quotidienne la famille donc puisque ce serait pas lors d'une soirée donc attention lors d'une soirée ou d'une journée faites attention les cartes vous préviennent ça sert à ça donc là ici nous sommes donc sur le paquet des sentiments de l'amour donc pour les personnes qui sont en couple donc nous avons la carte campagne la carte paresse et la carte arc-en-ciel bon pour ceux qui sont en couple tout va bien campagne paresse arc-en-ciel c'est même pépère c'est même tranquille c'est peut-être même un petit peu trop tranquille avec la paresse donc on vous dirait presque là de mettre un petit peu de piment un peu plus de piment dans votre vie quand même parce que campagne c'est quand même une carte qui est qui est quand même tranquille quoi donc là c'est une carte tranquille et là c'est vraiment une carte très tranquille aussi donc moi je vous dirais le conseil c'est mettre mettre un petit peu plus de couleur dans votre vie bougez bougez davantage quoi avec ces deux cartes là bougez davantage bon pour ce qui pour ce qui est pour ceux qui cherchent donc à rencontrer quelqu'un avec la carte campagne et la carte paresse par contre va falloir bouger parce que là ça va pas tomber du ciel même s'il ya l'arc en ciel ça pas tomber du ciel donc si vous cherchez à rencontrer quelqu'un bouger un petit peu parce que ça vient de vous là si vous bougez pas ça va pas tomber comme ça du ciel donc voilà au niveau des sentiments et donc pour la surprise des capricornes il ya réparation donc il ya quelque chose qui va devoir être réparé voilà n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si ça vous a plu et de commenter voilà ça me fait plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo merci bye bye